On peut attaquer ? Très bien. Parfait. C'est bon pour toi ? Ok. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, on a vu précédemment l'éco-conception d'un point de vue du logiciel. Maintenant, on va voir la même chose du point de vue du hardware. Voilà. Alors, hop. Donc moi, je m'appelle Xavier Bonneau. Je dirige une entreprise qui s'appelle For Impact. Et impact, comme l'impact environnemental et sociétal. Et donc, notre boulot, c'est d'aider les entreprises à transformer leur business model pour aller vers des business models qui sont virtueux du point de vue de leur business et aussi d'un point de vue environnemental et sociétal. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une Abastag. Oui, j'en ai un. Tu en as un ? C'est top, hein ? Oui. Et donc, les serveurs ont disparu. Donc, j'imagine que maintenant, il est dans un placard. Non, moi, j'ai changé sa carte mère il y a deux ans parce qu'en fait, l'équipe d'origine a refusé une carte à base de Raspberry Pi. Ah, putain ! Et ça, c'est top à faire, ça. Mais, bah, super. Mais bon, tu vois que ça ne s'adresse pas à tout le monde et normalement, c'est un truc, on ne peut plus l'utiliser. Sauf au niveau de bricolage, quoi. Parce que, pour un truc très simple, c'est que les serveurs ont disparu. Donc, la boîte a coulé. Le créateur, il a fait autre chose. C'était un génie. C'était le premier objet connecté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde le connaît, une Abastag ? Oui. C'est super. Sauf que, voilà, la boîte a déposé le bilan. Les serveurs se sont arrêtés. Du coup, un IoT sans serveur, c'est un vulgaire objet, quoi. Ça devient un vulgaire objet malgré le génie du concept. Bon, ça, c'est le premier. Moi, je me suis acheté une montre qui s'appelle... C'est la première montre connectée qui s'appelle la PeeBall. C'est un truc génial. Franchement, c'est la meilleure que j'ai eue. Mais j'en ai eu bien d'autres après. Ergonomiquement, c'était la mieux foutue, j'ai trouvé. PeeBall, pareil, c'est mort parce que la boîte a coulé. Ça a été racheté par Fitbit. Quelques mois après, ils ont arrêté les serveurs. Ça a été repris. Il y a eu un projet qui s'appelait PeeBall Reborn par des développeurs. Et puis, ça s'est quand même arrêté. Donc, la montre PeeBall, paf poubelle, pareil. Ça, c'est mon ancienne Chromecast. Vous l'avez peut-être. Vous voyez ce que c'est, une Chromecast. On la met sur le port HDMI. Elle fonctionnait très, très bien. Simplement, je suis passé à la fibre et j'ai changé de box. En changeant de box, j'ai changé de réseau Wi-Fi. Quand j'ai voulu reconfigurer le réseau Wi-Fi, je me suis aperçu que le serveur a disparu. Le serveur de configuration. Du coup, j'ai pris la clé. Poubelle. Terminé. C'est dommage, hein ? Donc, on commence à voir à travers ces exemples-là que le soft, quand je dis le soft, au sens large, quand on s'entende, ou l'app, a un impact extrêmement fort sur le hard. Donc, optimiser le soft, c'est une chose. Mais penser durabilité du hard, ça fait également sens. Alors, j'ai d'autres exemples. On ne va pas s'arrêter là, vu qu'on est bien parti. Ça, c'est ma tablette Android. Elle est super. Elle a 10 ans, peut-être même plus, peut-être pour 11. Elle marche très bien. Même la batterie est encore en état. Sauf que je ne peux plus l'utiliser. Vous savez pourquoi ? Parce que, bien sûr, elle n'est plus mise à jour. Comme elle n'est plus mise à jour, je ne peux plus me connecter au store. Comme je ne peux plus me connecter au store, je ne peux plus mettre à jour, mes apps. Comme je ne peux plus mettre à jour mes apps, elles sont plus compatibles avec les serveurs. Terminé. Elle fonctionne très bien, mais je ne peux rien faire. Ça marche ? Vous avez tous vécu ça, j'imagine. Ça, c'est mon premier smartphone, Samsung Note, Galaxy Note 2. Non, c'est mon deuxième, mais peu importe. Il a aussi peut-être 8 ans, un truc comme ça. Il marchait super bien. J'avais filé à ma femme. Et donc, ma femme, elle l'utilisait comme smartphone. Vraiment, même la batterie, elle marche super bien. Et elle l'utilise, elle fait du covoiturage. Donc, covoiturage, vous voyez, on cherche à optimiser le bilan carbone, l'impact environnemental, à tout optimiser. Sauf que mise à jour de l'app, de covoiturage, et cette app n'était plus compatible parce qu'il manquait, c'était plus compatible avec la version de l'OS. Terminé. Comme elle voulait utiliser l'app, pardon, le service de covoiturage, elle a dû changer de téléphone. Donc, vous voyez qu'un changement en termes du logiciel, ça peut avoir des impacts d'un truc de fou. Là, je ne sais pas combien il y a eu de téléphones changés pour pouvoir continuer le service. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le mec, enfin, le mec ou la nana a fait un truc, a utilisé un nouvel outil, un nouveau bout de code ou je ne sais quoi, et il a fait faire changer peut-être 5000 téléphones. Vous voyez ? Vous reconnaissez tous un datacenter. Il y a plein d'entreprises. Moi, je rencontre quand même pas mal de dirigeants. Et c'est régulier qu'il y en a qui me disent « Ah, ben là, moi, j'avais mes serveurs au bureau, ils marchaient très bien. » Simplement, il y a eu un arrêt des services, notamment de l'OS. Du coup, comme l'OS n'est plus soutenue, l'entreprise qui me fait la maintenance dit « Ben moi, je ne peux plus maintenir ton outil, faire les mises à jour, etc. Du coup, je suis obligé de te le changer. Sinon, tu vas te choper tous les virus, et blablabla. » Enfin, vous connaissez bien mieux que moi l'histoire. C'est con, non ? Alors que ça fonctionne très bien. D'accord ? Tout fonctionne bien. Le niveau de performance est au niveau attendu, etc. Alors, parmi les cas d'obsolescence accélérée, on ne parle pas forcément d'obsolescence programmée, il y a un truc, c'est qu'il y a une règle qui a été évaluée par l'ADEME, c'est que si le coût de réparation d'un produit dépasse 30% de son coût neuf, on préférera, comme ça, acheter du neuf. Pourquoi ? Parce que les durées de vie des produits étant restreints, on se dit « Ben là, mon produit, il a déjà atteint quelque part sa limite de vie. Si je le répare, il ne va peut-être faire que 6 mois, c'est autre chose qui va péser. » Du coup, voilà. Du coup, juste, moi, j'avais une montre comme celle-ci et à un moment donné, la batterie est tombée en panne. Bon, ok, c'est pas un problème. Je vais pour changer la batterie. Donc la montre, je l'avais achetée à peu près ce prix-là, 449 euros. Coût de la réparation, 341 euros. Vous faites quoi ? Bon. Ouais, alors, j'ai essayé. Je suis plutôt habile de mes doigts et elle a redémarré qu'à moitié. Bon. Ça, c'est la courbe de performance d'une batterie de voiture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la performance, chute. C'est normal, on le sait. Simplement, les premières voitures, alors je ne sais pas maintenant, mais les toutes premières voitures, elles n'ont jamais, les toutes premières voitures électriques n'ont jamais été étudiées pour réparer les batteries. Ce qui fait que pour... Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que quand une batterie, notamment de voitures, mais c'est le cas pour les perceux, c'est à peu près le cas pour tout. Donc, les batteries de voitures, ce ne sont que des piles, en fait, ce ne sont que la somme de piles comme ça, en fait, comme celle qu'on met dans les postes de radio, pour schématiser. Mais en fait, quand une batterie de voiture est morte, savez-vous combien il y a de piles, d'éléments unitaires, qui sont à changer pour lui redonner une capacité de vie quasiment nominale ? Et une deuxième vie ? À votre avis ? Combien ? 6% ? C'est l'ordre d'idée. C'est entre 5 et maximum 20%. Mais c'est plutôt 5-8%. Et en fait, c'est des positions de batterie où elles chauffent plus que les autres et du coup, elles se détruisent plus vite que les autres. Et comme elles se détruisent, il y a le BMS qui est crête pour éviter de flinguer tout le monde. Et donc, il suffit d'ouvrir la batterie, d'identifier les... S'il y en a 3000, d'identifier les 50 ou les 100 qui ne vont pas, on les change et la batterie, elle repart pour 100 000 bornes. Et bien, figurez-vous que sur les premières versions, la batterie n'était pas démontable. Du coup, on a été obligé de tout jeter. C'est con. Donc là, on est dans l'éco-conception du hard, on est d'accord. Bon, et après, ce que je voulais vous dire, mais vous l'avez compris, vous l'avez tous, j'imagine, vécu dans votre chair, c'est que le premier facteur d'obsolescence du hard, c'est le soft. On est à peu près d'accord sur ce constat-là ? Du coup, bien sûr qu'il faut faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure, aller optimiser, réduire les codes, etc., pour réduire les consommations de réseaux, réduire les consommations de disques durs, tout. Mais il faut aussi penser à l'impact des changements et à l'impact de la maintenance, de ma capacité à maintenir les installations. Si je fais de l'IoT et que j'arrête mon service, je ne sais pas, par exemple, je fais un objet connecté, finalement, économiquement, le service n'est pas rentable. J'arrête le service, du coup, je ne vais plus payer le serveur, du coup, je vais mettre à zéro tous mes produits. Donc, il faut aussi penser à une solution de suite. Ce n'est pas parce que moi, j'arrête mon activité que je dois stopper 10 000 produits. Ce n'est pas parce que je mets mon app à jour de covoiturage que je dois faire changer 5 000 téléphones aux gens. Vous voyez ? Dans vos évolutions logicielles, prenez en compte le hard en termes de capacité, bien sûr, mais aussi en termes de... d'obsolescence du hard, de facto. Alors maintenant, comment on peut faire pour réduire l'empreinte environnementale du hard ? Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit aussi. Il y a 2-3 moyens. Le premier, c'est l'économie circulaire. Alors, on connaît tous l'économie circulaire, mais souvent, on en a une mauvaise vue. L'économie circulaire telle qu'on le voit à la télé, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, je fabrique, j'utilise, je jette, je récupère les produits, les matières premières, et je refais des produits que je réutilise, que je rejette, que je récupère, etc. Ça, c'est ce qu'on vous envoie à la télé quand on parle des bouteilles. Mais ce n'est pas ça l'économie circulaire. C'est beaucoup plus complet que ça. Ça, c'est une vue extrêmement simplifiée. Elle est tellement simplifiée qu'elle en est fausse. L'économie circulaire, ce n'est pas une boucle comme ça. Et c'est là où je vais vous amener. Alors, juste un truc. Est-ce que, selon vous, le recyclage, c'est la solution à nos problèmes ? On parlait tout à l'heure du recyclage. On a dit que l'ADEME, enfin, voilà, on a cité deux, trois trucs. Est-ce que le recyclage, c'est la solution au problème d'obsolescence, etc. ? Je vois des noms qui s'éclairent. Mais peut-être, en avez-vous pas toute la puissance de ce nom ? En fait, il faut comprendre que ce sont des données de l'ADEME. Tout ce qui est là, c'est l'impact environnemental de la construction d'un produit et tout ce qui est là, en orange, c'est l'impact environnemental de l'usage du produit. On va schématiser, c'est la moitié. D'accord ? C'est-à-dire que si je double l'avis d'un produit, je ne double pas son impact environnemental puisque ça, c'est déjà amorti. D'accord ? Et ce que je disais tout à l'heure sous forme de... lorsque je suis intervenu dans la session précédente, ça, c'est le coût environnemental. Et là, en vert, je fais un zoom juste dessus. C'est... Vous voyez ? Là, tout à l'heure, je disais 10%, mais des fois, c'est largement moins. C'est si on récupère, voici ce que l'on gagne d'un point de vue environnemental versus je jette tout. On voit que ce que l'on récupère, mais c'est infime. Donc on ne peut pas jouer sur le... sur je recycle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une aberration. Et c'est une deuxième aberration dans ce sens-là. Ça, ce sont les courbes de consommation des matières premières. Tout part en exponentiel. Je vous le fais simple. Là, j'en ai mis que deux. C'est celle du fer, celle de l'aluminium, mais tout part en exponentiel. C'est-à-dire qu'on double tous les 10 ans à peu près la consommation de matière. Et alors, ça pose question. Ça pose question parce que si on se dit OK, mais moi, je vais... je vais... Pardon. Je vais tout recycler. Je vais récupérer la matière à 100%. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce qui a été produit il y a 10 ans, c'est ce volume-là, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est ce volume-là. Et donc, j'en ai que la moitié, de facto. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même le schéma du recyclage ne fonctionne pas par lui-même. Ne me faites pas dire qu'il ne faut pas recycler. On s'entend, on est tous d'accord là-dessus. Le recyclage est une arme importante qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut maximiser. mais ça n'est pas la seule arme à utiliser. Et du coup, je vous ai mis ce que j'appelle benoîtement la pyramide de l'ADEME. Donc, vous voyez que c'est une pyramide inversée. Et l'ADEME a mis par niveau l'usage des déchets. Et donc, c'est un peu comme Tsun Tsun avec l'art de la guerre. La meilleure guerre, c'est celle que l'on ne fait pas, que l'on ne porte pas. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne porte pas. C'est con à dire. C'est-à-dire que si mon ordinateur, si mon smartphone, si mon produit, mon Abastag, etc., je n'ai pas à le jeter, je n'ai pas de déchet. C'est tout bête. Donc, si on augmente la durée de vie des produits, je réduis mon impact environnemental de façon totalement linéaire. Ça marche ? Ensuite, il faut réduire le déchet. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis en termes de timing. Tu peux me... Très bien. C'est parfait. Je suis on time. Ensuite, il s'agit de réduire le déchet. Et ça, c'est un truc super important. Réduire le déchet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple d'une machine à laver pour faire simple. Si ma machine à laver est foutue, je l'ai déjà réparée 20 fois, elle n'en peut plus, je ne peux plus la réparer, je ne peux plus la maintenir. Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de récupérer le moteur ? Qu'est-ce qui m'empêche de récupérer le tambour ? Le tambour en inox, il ne s'use pas lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux très bien récupérer le tambour et aller le mettre sur une machine neuve ou sur autre chose. Par exemple, le moteur de la machine à laver, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller juste changer le bobinage et de le mettre sur une éolienne pour produire de l'énergie ? Rien. C'est extrêmement simple, exactement comme j'ai oublié son prénom à rénover son abastag. Pour quelqu'un qui s'y connaît, ça se fait facile. Ça marche ? Et là, si je commence à dire le tambour, je vais le remettre sur une machine et le moteur, je vais en faire une éolienne parce que, je ne sais pas, pour X raisons, on voit qu'on fait du réemploi et du coup, même si on ne peut pas faire perdurer la machine en tant que telle, je fais perdurer ses composants et du coup, je minimise le déchet. Et ensuite, bien sûr, il y a le recyclage dans le sens je régénère de la matière première, il y a la valorisation énergétique je brûle et je fais de l'énergie et il y a l'incinération je brûle et je n'en fais rien du tout donc ça c'est pire et puis après, il y a l'enfouissement. Donc en fait, il faut faire en sorte au maximum d'aller remonter dans les strates de la pyramide. On est d'accord là-dessus ? Ce que je veux simplement vous dire maintenant, c'est qu'on voit bien que recycler un produit c'est déjà deux échecs. Je n'ai pas su éviter le déchet, je n'ai pas su le minimiser. Recycler un produit, prenez bien ça en compte à la télé on nous vend ça comme le nirvana de l'écologie c'est déjà deux échecs. Ma bouteille de bière si je pouvais directement la re-remplir en bière j'aurais évité d'aller la casser d'aller la retransporter d'aller la nettoyer enfin d'aller la comment dire la refondre etc. avec tout l'éco-énergétique que ça. Ça va ? Et donc la vraie économie circulaire c'est ça c'est-à-dire que je vais prendre un produit je vais le réutiliser au plus près déjà je vais assurer une maintenance je vais faire en sorte qu'il soit maintenable upgradable durable ça marche ? Et du coup on voit qu'il y a des boucles courtes qui se mettent en place il faut que je puisse le maintenir il faut que je puisse l'upgrader il faut que je puisse le réutiliser par exemple ma machine à laver imaginons j'ai acheté une petite machine à laver parce que j'étais en couple je fais des enfants j'ai des triplés bon peut-être que ma machine à laver elle est plus adéquate donc plutôt que de la jeter je vais la faire réutiliser par quelqu'un d'autre et puis moi je vais prendre une machine à laver plus grosse que je pourrais peut-être récupérer de quelqu'un qui dont les enfants sont partis sont partis du foyer et qui finalement ont besoin maintenant d'une petite machine et du coup si on fait de la réutilisation j'évite d'aller jeter des produits je peux rénover parce que ok maintenant il y a des nouvelles normes il y a des nouvelles choses des nouvelles technologies pour les objets connectés etc si je les upgrade c'est autant de produits que j'ai évité parce que j'ai juste à changer 3% du produit pour le remettre au bout du jour vous voyez ce que je veux dire et puis à infiler bien sûr on peut recycler donc ce que je veux dire c'est que l'éco-conception il faut organiser structurer toutes ces micro-boucles toutes ces petites boucles pour faire durer l'ensemble d'un produit ça marche ? et donc tout ça pour dire que le réemploi et l'upgrade dans le sens je mets à jour je rajoute des fonctionnalités c'est bien plus puissant que enfin ça a une puissance qui est énorme en termes d'économie de matière d'économie de ressources vous voyez aujourd'hui si j'achète une voiture qui n'a pas l'ABS qu'est-ce qu'on me dit si je veux l'ABS on me dit change ta voiture achète-en une neuve mais pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas l'ABS à la voiture ? aujourd'hui on nous dit ta voiture elle n'est pas critère 1 tu ne rentres pas en ville il n'y a pas d'offre de changer de critère 3 en critère 1 pourtant il suffirait peut-être de changer vous voyez la différence entre les deux c'est une valve qui s'appelle la valve GR je ne sais pas si vous connaissez qui recycle les gaz d'échappement pour qu'ils soient rebrûlés c'est le même moteur simplement il faut ajouter une valve sur une pipe d'échappement c'est quand même pas extraordinaire on ne le fait jamais on préfère jeter la voiture pour en racheter une pour en refaire une neuve vous voyez bon vous aurez fait les parallèles avec le hardware et le software alors ce qu'il faut voir c'est que l'économie circulaire il y a trois grands pavés il y a le domaine de la conception il y a le domaine de l'utilisation et le domaine du recyclage bon on a déjà traité le recyclage moi j'aimerais m'attarder à l'éco-conception et et à l'économie de la fonctionnalité en fait ce qu'il faut comprendre souvent on nous dit mon produit il est recyclable mon produit est recyclable on s'en fout qu'il soit recyclable est-ce que mon produit est issu du matériel réemployé ou recyclé vous voyez l'autre jour j'étais chez un fabricando que je ne nommerai pas mais il n'y en a pas tant que ça qui sont présents en France donc à leur musée et dans leur musée il y avait un gros truc on utilise des bouteilles recyclables mais c'est quoi l'effort pour aller utiliser des bouteilles qui sont recyclables sachant que tous les plastiques sont recyclables vous voyez ce que je veux dire enfin tous ceux qui sont utilisés pour des bouteilles il n'y a pas vraiment d'effort par contre utiliser du plastique qui est recyclé ça c'est déjà un peu plus c'est déjà un peu mieux vous voyez et donc quand on se pose cette question là on se dit mais dans l'éco-conception de mes produits de mes ordinateurs de mes objets connectés blablabla qu'est-ce que je pourrais utiliser comme produit qui soit qui est en seconde vie comme produit qu'on appelle de réemploi ça marche ? et bien ça c'est super important de comprendre ça et du coup ça donne lieu à quelques bonnes pratiques déjà il faut concevoir des produits qui soient réparables je ne sais pas par exemple moi j'ai bossé pour une boîte qui fait un ventilateur le gars il m'explique que dans son ventilateur il est composé de je crois je vous donne ça de mémoire mais 98 vis alors que les produits normaux les ventilateurs normaux en fait il n'y a pas de vis tout est tout est soudé et voilà bah lui on peut tout démonter alors que les produits normaux qui valent bien moins cher bien sûr on ne peut pas les démonter puisque si on veut les démonter pour changer à une pièce on est obligé de les casser parce qu'ils ne sont pas démontables vous voyez donc déjà faire quelque chose qui est réparable c'est hyper important et ensuite il faut penser au cycle de vie des produits par exemple là on a un smartphone un smartphone c'est déjà un super objet connecté donc on sait communiquer on sait faire dialogue opérateur dedans on a des memes qui permettent de mesurer des mouvements etc bah qu'est-ce qui m'empêche ici c'est une IHM qu'est-ce qui m'empêche de récupérer un vieux smartphone que je vais payer 10 balles je le route je remets mon OS qui va bien mon application qui va bien et j'en fais un terminal opérateur qu'est-ce qui m'en empêche plutôt que d'aller acheter un produit neuf et sachant que si je prends un produit qui est en grande série aller au hasard un Samsung je ne sais quoi il y en a 10 millions qui sont on va en retrouver pendant 5 ans c'est sûr vous voyez ce que je veux dire autant que si j'achetais un produit neuf la source je connais avant de avant de définir le produit je connais déjà le volume de la source bon ça c'est un capteur de vibration c'est-à-dire on le met sur une machine et ça mesure des vibrations bon génial mais qu'est-ce que c'est un capteur de vibration c'est un accéléromètre c'est un MEMS qui mesure il y en a un là-dedans si ça se trouve le composant le chipset le MEMS c'est le même qu'il y a là-dedans qu'est-ce qui empêche d'aller utiliser le smartphone pour le coller sur une machine et aller utiliser le MEMS d'accéléromètre pour mesurer les vibrations bah rien alors pourquoi on ne le fait pas vous voyez donc du coup il faut vraiment concevoir les systèmes dans un cycle de vie c'est-à-dire au début ok j'ai une fonction mon smartphone là c'est le top du top il est génial au bout de 5 ans imaginons il n'est plus compatible je peux peut-être le router et lui redonner une deuxième vie ensuite il devient vraiment fatigué les performances ne sont plus là bon et imaginons imaginons qu'on est en 7G le truc il n'est que 3G bon bah on le met en IHM et après on le fait encore tourner 2-3 ans comme ça et puis une fois que l'IHM je ne peux plus parce que le soft ne va plus ou il n'est plus assez rapide ou je ne sais quoi j'utilise le même sur la vibrance d'accéléromètre vous voyez donc il faut raisonner toujours cycle de vie donc le truc important à retenir c'est que quand on fait des choses il faut que ce soit maintenable et il faut que ce soit réemployable dans le sens il faut que et bien sûr que j'utilise des produits qui soient réemployés et puis il y a un autre truc qui est super important c'est la standardisation parce que si j'utilise des produits standards je vais les avoir en grand volume en deuxième vie alors que si j'ai fait moi un produit qui est spécifique j'en fais que 500 bah ils vont être spreadés dans la planète et je ne vais jamais les retrouver donc l'idée c'est d'aller utiliser des produits qui sont standards comme ça j'aurai un flux qui sera qui sera immense et je pourrai sourcer des produits d'occasion de seconde vie à foison quasiment autant que j'en veux et sûrement même bien plus que ce que j'en veux vous connaissez tous j'imagine le STM32 bon je l'ai marqué là mais il y a deux ans il y en avait plus d'un milliard qui avait été fabriqué il y en a dans des tolti-walki il y en a partout un milliard si vous en avez besoin de 5000 pour faire une machine vous allez les trouver en réemploi vous voyez et donc c'est un produit standard du coup pour les réemployer c'est super pratique donc dans l'éco-conception il y a d'utiliser des produits standards il me reste combien de temps s'il te plaît 2-3 minutes c'est parfait et un autre truc c'est l'écologie industrielle l'écologie industrielle qu'est-ce que c'est ? c'est le déchet d'une industrie devient la ressource d'une autre industrie alors pour imaginer le propos vous voyez souvent on le voit mal là souvent il y a des ça c'est ici c'est la piscine là c'est la patinoire et en fait pourquoi on colle les deux parce qu'au milieu on met une j'ai oublié le terme une pompe à chaleur et vous connaissez le principe des pompes à chaleur pour faire du froid ça fait du chaud et pour faire du chaud ça fait du froid donc on fait tourner la pompe à chaleur le chaud on l'envoie côté piscine le chaud on l'envoie côté patinoire c'est ça l'écologie industrielle alors que si j'avais séparé les deux j'aurais eu un déchet en énergie en chaleur fatale ou en froid fatal ça marche ? et donc il faut comprendre qu'il y a plein d'industries qui vont générer des déchets et bien il faut regarder ce qu'on peut récupérer dans l'éco-conception pour voir ce qu'on peut réutiliser soit en deuxième vie soit immédiatement au cul de l'usine vous voyez et donc pour faire ça il y a des plateformes il y a notamment une plateforme qui est nationale qui s'appelle la plateforme actif où chaque industriel ou enfin chaque entreprise peut dire moi j'ai besoin de ça et moi j'ai ça en déchet et du coup on fait notre marché là-dedans on dit toi tu as ça comme déchet ok moi je les récupère et du coup c'est vertueux parce que si j'ai à mettre en décharge des déchets il faut que je paye si je les donne à un copain au moins ça ne me coûte rien limite je peux peut-être les revaloriser un peu ça va ? c'est gratuit un actif vous connectez vous mettez votre login tout va bien bon et donc on voit que l'économie circulaire en fait c'est faire du réemploi faire de la réparation de l'upgrade de la réutilisation etc mais ce qu'il faut comprendre c'est que finalement quand on était dans un schéma d'économie linéaire j'avais une filière amont une filière aval des gens qui faisaient de l'extraction de matières premières et des produits semi-finis si moi je fais des produits finis je fais mon produit fini après je le vends dans des circuits de distribution et autres bon sauf que maintenant tout s'interpénètre c'est à dire que si je veux faire un produit qui est éco-conçu il va falloir que j'aille voir récupérer des matériels qui sont en fin de vie etc du coup maintenant il y a de nouvelles filières à se créer des nouvelles relations entre entreprises à créer et ça c'est très important parce que si vous voulez récupérer je sais pas on citait le cas du STM32 pour faire quelque chose donc vous avez soit le choix de le acheter neuf soit le choix de l'utiliser en seconde vie donc si vous voulez l'utiliser en seconde vie il faut le ressourcer du coup il faut trouver là où il y en a plein il y en a plein quelque part il faut trouver où donc dans le cas du STM32 c'est facile mais si c'est je sais pas moi la pompe de lave-glace d'une voiture vous voyez il faut simplement réfléchir où est-ce que je peux sourcer mes produits voilà et juste pour vous donner quelques chiffres on en arrêtera là il y a une fille qui s'appelle Isabelle Delanois qui a bossé à la fondation Hulot et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie symbiotique très bon bouquin que je vous conseille si vous voulez avoir un abstract elle a fait deux trois trucs sur deux trois interviews sur Youtube c'est très intéressant et alors qu'est-ce qu'elle dit cette fille là elle dit que si on fait de la mutualisation d'objets la mutualisation d'objets c'est plutôt que moi je m'achète une tondeuse pour mon jardin et puis nous si on est dans un lotissement chacun achète la tondeuse si on achète trois tondeuses pour nous tous je vais économiser de la matière ça se fait aussi sur les virtualisations de serveurs on mutualise des serveurs c'est le même principe et bien l'économie matière enfin l'économie de ressources ça va d'un facteur 3 à 15 en moyenne en général la gaussienne on va dire si je fais de la standardisation que je fais du réemploi du réemploi à fond l'économie elle est d'un facteur de 15 à 16 et ce qu'elle dit c'est que ça ça se multiplie et donc quand on fait la multiplication on a un facteur un facteur d'économie possible sur la matière qui va entre 45 et 240 alors je voudrais juste vous donner parce que c'est à dire que potentiellement alors 240 c'est un cas extrême mais on peut facilement enfin facilement réduire en un facteur 100 les consommations matière facilement en mettant en place quelques principes de base alors juste pour mettre ce ratio là en relation avec un autre ratio je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jancovici et son cabinet qui s'appelle Carbon 4 Jean-Marc Jancovici c'est un des grands messieurs de la transition énergétique c'est un gars il ne jure que qu'économie de mégawatts et que bilan carbone etc pour faire simple et du coup donc il fait du conseil au niveau de l'Europe au niveau des états et au niveau des grandes entreprises bref et pourquoi je vous parle de lui parce qu'il a créé avec son cabinet il l'a appelé Carbon 4 et pourquoi Carbon 4 parce que si on divise par 4 les émissions de carbone au niveau de la planète on sauve la planète je vous le fais simple là on a sous le pied un facteur de 100 on ne va pas chipoter on va rondir à 100 vous imaginez un peu l'effet de levier qu'on a simplement par de l'éco-conception et le fait de de respecter le hard au sens large de faire à peu près ce qu'on s'est dit voilà je crois que j'en ai terminé classe aux questions merci je ne sais pas combien de temps il nous reste mais qu'est-ce que ça vous a inspiré ou qu'est-ce que ça vous inspire il y a d'abord une volonté politique des constructeurs aussi et économique comme le Samsung par exemple en exemple je ne comprends pas vas-y le fait qu'on doit changer de téléphone il y a une volonté économique ouais alors ok je n'avais pas le temps je n'ai pas poussé ce sujet là il y a une façon de faire que j'ai un peu détaillée dans l'exemple d'Isabelle Delanois mais je suis passé très rapidement dessus parce que je n'avais pas le temps de les développer en fait aujourd'hui et ta question est très pertinente aujourd'hui c'est la course au chiffre d'affaires tout le monde dit il faut maximiser le PIB si on veut maximiser le PIB il faut maximiser le chiffre d'affaires des boîtes et donc une fois que vous voyez après guerre il y avait un taux d'équipement par exemple des machines à laver qui était de 20% mais maintenant on est à 98% c'est-à-dire que le marché il est saturé donc si je veux encore augmenter du chiffre d'affaires qu'est-ce que je fais ? c'est quoi la solution ? je réduis la durée de vie des machines je discutais de ça avec mon père il y a quelques temps moi j'en suis à ma cinquième machine à laver alors il y en a une qui est partie dans un divorce ok mais j'en suis quand même à ma cinquième et mon père qui a 30 ans de plus que moi je lui disais qu'il y a des sources de l'ADEME qui montrent qu'une machine à laver ça dure 4 à 5 ans voilà et mon père et avant ça durait 30 ans et mon père il me dit c'est vrai moi j'en suis à ma troisième machine à laver alors pourquoi je vous raconte ça ? parce qu'effectivement on connait tous le terme d'oxélescence programmée des fois c'est programmé ou pas mais bon les produits durent beaucoup moins longtemps qu'avant mais une autre façon de faire simplement en changeant de business model c'est de passer dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et c'est quoi l'économie de la fonctionnalité ? c'est que plutôt que de vendre mon produit donc mon ordinateur mon smartphone ou ma machine à laver j'en loue l'usage c'est à dire je vais dire à chaque fois que tu fais un lavage tu me donnes 30 centimes ou 10 centimes je ne sais pas combien et du coup comme je reste propriétaire de la machine est-ce que j'ai intérêt qu'elle tombe en panne et que je dois la changer tous les 4 ans ? si moi constructeur je mets à disposition une machine chez vous j'ai intérêt qu'elle dure 50 ans d'accord ? donc je vais la faire réparable upgradable solide démontable tout ce que je veux et donc rien qu'en changeant de business model on peut permettre un allongement de ça et ce qu'il faut comprendre et je terminerai là-dessus parce que sinon je peux vous donner des détails pendant une heure c'est que si je change ma machine à laver tous les 4 ans ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans ma machine à laver j'ai le coût d'extraction j'ai le coût de production de la tôle j'ai le coût de fabrication le coût de distribution le coût de commercialisation ok ? et bien si ma machine elle dure 50 ans tous ces coûts-là je ne les paye qu'une seule fois ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je regarde l'exemple d'une machine à laver mais vous avez compris que ça marche partout si je paye 500 balles ma machine à laver tous les 4 ans au bout de 30 ans 4 ans, 5 ans ça m'a coûté combien ? 500 balles tous les... bon bref j'ai économisé tous les coûts de production etc et donc si je fais durer ma machine à laver et bien comme j'ai économisé tous les coûts d'extraction etc et bien finalement ça coûte vachement moins cher à tout le monde et du coup à la fois le constructeur remonte son niveau de bénéfice et à la fois l'utilisateur normalement c'est du coût de moins cher juste pour info un Xerox a fait ça vous connaissez tous Xerox ils ont réduit de 80% leur matière première leur achat de matière première et ils ont en quelques années ils ont fait 2 milliards de plus de bénéfices on en est aux questions j'ai terminé voilà juste pour dire qu'on est à la pause café très bien 16h05 je sais pas quelle heure il est 15h52 ah bah c'est bon super merci voilà peut-être une autre question bon ouais vas-y moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup lu votre présentation et je me dis que ça serait super intéressant à montrer à des jeunes à dire que le recyclage c'est pas la solution universelle après il y a plein de points sur lesquels on pourrait discuter très très longtemps on s'est pas forcément d'accord mais ma question c'est est-ce qu'on peut intervenir éventuellement auprès d'une école ok on pourra couper ça au montage ouais ok enfin je donne déjà des cours dans plein d'écoles à l'EM à Lyon à Grenoble école de management à l'IEE à Toulouse etc donc pourquoi pas à voir si vous êtes pas trop cher voilà voilà merci you're welcome un grand merci pour cette presse je crois que ça vous a plu et que le débat est sans fin pareil qu'on peut avoir différentes idées ou propositions moi je suis pas forcément d'accord sur la partie il y a matériel mais bon on se rendra sur vos questions évidemment mais ça c'est normal mais vas-y fais part de tes c'est ça qui est intéressant c'est le dissonus mais c'est ce qui est vraiment intéressant et si on a plus d'affinités du côté software au côté hardware on n'aura pas les mêmes points c'est une question de façon d'optimisme ou de cynisme par rapport à l'état du monde à l'attrait de l'argent aussi alors moi je me place uniquement au niveau de l'écoute il y a un sujet de consommation en fait parce que il faut que ça soit conscientisé chez les consommateurs pour dire ok je pars sur un truc qui effectivement la machine à laver ça se trouve je vais pouvoir la transmettre à mes enfants mais il faut adhérer à ça et pas être sensible à la énième évolution de la machine à laver ok je te donne mon truc si je t'ai mis en économie de la fonctionnalité une machine chez toi du coup tu ne vas changer que si tu es insatisfait du service du coup potentiellement si je te satisfais tu vas garder la machine 30 ans c'est la phase avant qui est à mon avis critique c'est comment la machine arrive chez moi je pense qu'une fois qu'elle est chez moi je suis persuadé qu'effectivement c'est gagné c'est convaincant tout ce que tu expliques c'est hyper convaincant mais c'est comment elle arrive chez moi il y avait cet exemple de ce téléphone mobile entièrement démontable qui était beaucoup plus cher qui existe toujours d'ailleurs c'est des hausses hollandais qui font ça je ne sais pas comment on appelle ça comment il s'appelle le téléphone le fairephone le fairephone ça peint encore ça n'a pas vraiment été un succès commercial il me semble alors que sur la théorie c'est parfait en fait c'est juste parfait parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est en plus upgradable dans un domaine où il y a toujours des innovations qui est upgradable à l'infini et donc le même objet peut durer 50 ans en théorie mais ça ne prend pas comme ça ça c'est le marketing d'aujourd'hui et c'est la valorisation des choses parce qu'aujourd'hui le marketing nous fait aussi jouer sur l'envie on a envie de changer puisqu'on a besoin de changer mais on n'est pas aujourd'hui la consommation du téléphone elle est basée sur l'envie c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est à dire que comme j'ai plus besoin d'accélérer le renouvellement parce que si je fais rien tu gardes la machine et du coup moi je continue à faire mon chiffre d'affaires je ne vais pas dépenser de l'argent à communiquer du coup je ne vais pas générer de l'envie ce qui me semble compliqué c'est que dans le modèle actuel qui est complètement déconnant à plein dégâts justement le marketing passe par les pubs par le désir par tout ça et que ça se fait en trois secondes d'un spot de télé en gros régulièrement alors que là pour convaincre les futurs consommateurs et les futurs acheteurs de ce modèle là il faut un discours il faut des discussions presque entre quelqu'un qui n'est pas réellement un commercial pour dire il y a une vision c'est ça que je veux dire avec une vision ça ne se passe pas en dix secondes de spot de télé on ne se bat pas avec les mêmes normes les spots de télé ils jouent sur notre bien cognitif et on peut être influencé en dix secondes alors que l'inverse oui oui après ça ça n'empêche pas de réfléchir mais ouais ouais mais moi je suis assez confiant par rapport aux jeunes pareil le recyclage ou quoi enfin je pense que maintenant les générations qui arrivent sont très très conscientes alors ça c'est vrai pour une frange mais attention c'est qu'aujourd'hui et ça moi je le comprends et tu prends le train ou le métro ou tout ce que tu veux et voilà tu as une génération actuelle de masse et une génération du tout moi j'appelle ça le dégoût et tu as un effet de masse qui est bien et ce qui a été très très bien dans une expression qui est aux US où en fait c'est pas les plus qui jouent à ce niveau là mais c'est l'effet masse que tu as dans une génération de données ça c'est toujours comme ça mais aujourd'hui ça enferme c'est pas les jeunes mais tu sais quand ces jeunes en fait c'est mes enfants oui non mais là c'est tout coup je me regarde dans la glace ah bah sérieusement en fait ces jeunes cons ce sont nos enfants peut-être nos petits enfants c'est ça compliqué donc voilà voilà je pondère un peu quand même c'est nous qui les avons faits c'est nous qui les avons induqué mais c'est la publicité c'est la communication de masse qui les a influencé ça fait 20 ans qu'il n'y a plus la télé chez moi mes enfants sont quand même des cons d'accord c'est qu'il y a des trucs c'est qu'il y a des trucs de trouver merci pour son beau c'est génétique comme des autres c'est probablement parce que c'est mes enfants qui sont cons ouais et du coup vous avez terminé les trucs c'est intéressant c'est un petit peu pour toi de quoi c'est idéal tout ça mais dans la vie j'ai beaucoup d'abonnement que les personnes ont démarchées mais c'était pas dans un travail donc la vie c'était énergétique le dessin de guerre parce que c'est un truc que t'as pas dit c'est que le premier dans la pyramide c'est le refugé c'est le refugé c'est le refugé t'as raison